Bonjour et bienvenue à Doville, ici on se retrouve avec l'équipe d'Allianz Galo qui a donné rendez-vous pour un petit déjeuner en ce jeudi matin pendant cette vente de Yorling d'octobre. Et nous avons ici deux personnages que vous connaissez très bien, vous les reconnaissez évidemment, Nicolas Delagenette ici même et Jacques Cyprès, deux grands éleveurs, notamment d'Obstacles et d'AQPS, mais pas que, et surtout deux membres d'Allianz Galo qui terminent une actuelle mandature. Alors Jacquesy, à quoi sert, à quoi a servi cette mandature et pourquoi aujourd'hui, et bien tous les deux vous avez décidé de passer la main à d'autres candidats ? Alors moi déjà j'ai fait cinq mandats et je trouve que cinq mandats, je suis encore assez jeune je pense, mais je pense qu'au bout de cinq mandats, plus un mandat au conseil, avec un mandat au conseil d'administration, je pense qu'il faut laisser la main. J'ai encore beaucoup d'idées, surtout sur l'obstacle, j'ai beaucoup d'idées, mais les jeunes qui prennent notre place ont d'autres idées et c'est la seule solution pour faire avancer l'institution, des idées nouvelles. Alors Nicolas, ce mandat 2000 qui se termine là aujourd'hui, très difficile avec la période de Covid etc., mais qu'est-ce que tu en retires comme bilan ? C'était une mandature compliquée, mais intéressante. On se rend compte de la multiplicité des problèmes au quotidien. Donc il y a un vrai besoin de présence, c'est assez exigeant comme présence à avoir auprès de France Gallo, parce que c'est tous ces problèmes-là à régler. C'était passionnant. Mais très prenant. Chronophage aussi ? Bien sûr, bien sûr, c'est le chronophage et on a une activité là, c'est aussi ce qui me motive moi aussi à lever le pied là-dessus, parce qu'on a quand même une entreprise à Saint-Voix qui a besoin d'être gérée. Et aller à Paris tous les 15 jours, c'est quand même compliqué de nos provinces. Mais bon, c'est pas pour ça. On a toujours été dévoués pour pouvoir faire du bénévolat et puis pour soutenir l'institution. Mais c'est vrai que moi, ça fait 40 ans aussi, comme Jackie, qu'on est dans le système, qu'on s'implique dans les associations et tout ça. Et c'est bien de passer la main. Il y a des jeunes générations qui ont un oeil neuf sur les choses. Et c'est intéressant de leur faire confiance, faire confiance aux jeunes. Faire confiance aux jeunes. Oui, pas s'accrocher à son titre comme une moule à son rocher. Non, pas s'accrocher, un peu ridicule de toujours se présenter tête de liste pour être élu, c'est un peu ridicule. Non, non, il faut passer la main. Il y a des idées nouvelles. Je suis de la vie de Nicolas. Il y a des jeunes qui ont quand même beaucoup d'idées. Bon, c'est sûr que nous, notre spécialité, c'est l'obstacle. Il y a encore énormément à faire pour l'obstacle. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 ans et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ce qu'on a fait pendant ces 4 ans, donc essayer de pérenniser l'obstacle le plus possible. Bon, le 2 tiers, 1 tiers n'a pas été voté, mais pour des raisons un peu techniques quand même. Dommage. Mais ce qu'on a fait, on a fait quand même cette prime aux pouliches de 15% pour les pouliches de 3 et 4 ans. Et en fin de mandature, on a parlé de la prime jusqu'aux 5 ans. Je trouve que ça, c'est une excellente idée. Pourquoi ? Parce qu'on peut garder des 5 ans d'entraînement et ça fait des partants en plus dans les courses. Et c'est très encourageant pour l'élevage. Les femelles étaient un gros problème au début de notre mandat. Et c'est devenu beaucoup plus facile maintenant d'exploiter des femelles. Ça, c'est une bonne chose. Bon, il y a eu le coup de la cravache. Pas tout le monde d'accord, mais c'est peut-être pas plus mal de limiter. Pour le bien-être animal, il faut quand même être très, très vigilant sur ce point. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Bon, on a quand même... Cette crise Covid n'a été pas du tout facile à gérer. Je trouve qu'on l'a bien gérée. Les courses ont quand même réussi à courir tout le temps. Ou peut-être, on a peut-être été... Quelques semaines, mais rien. Mais rien du tout, à côté d'autres entreprises qui ont été complètement fermées. Donc c'est sûr que les allocations avaient baissé, mais on a quand même tenu le choc. Et là, je peux dire qu'Edouard de Rothschild a quand même été très bon sur ce point de vue-là. Nicolas, ton avis sur la question ? Oui, oui, bien sûr. On a fait quand même pas mal de choses. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une très belle équipe à France Gallo, des gens compétents et un président qui était bien présent. Vous avez décidé de passer la main à Patrick Klein et Anthony Beaudoin, avec bien sûr plein de chantiers que vous avez envie de leur transmettre. C'est quoi le message et quel encouragement vous pouvez leur apporter ? Eh bien, l'obstacle a besoin d'être toujours soutenu. L'obstacle perd de sa visibilité. Et c'est là où il faut quand même être très vigilant. Parce que l'obstacle, c'est des tracteurs. Et il faut... L'obstacle, par contre, est une réussite franco-française exceptionnelle. C'est le meilleur élevage du monde. La discipline, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est une réussite et qu'il faut soutenir. C'est une réussite vraiment française. Donc, redonner de la visibilité à l'obstacle. Et on verra, suivant les présidents qui vont se présenter, lequel va soutenir cette visibilité à l'obstacle. Et prendre les mesures, surtout. Il y a des mesures courageuses à prendre qui ne sont pas évidentes. Et il va y avoir besoin de prendre des mesures pas faciles. C'est-à-dire ? Le décalage du calendrier, par exemple. C'est un vrai problème en obstacle. Aujourd'hui, c'est une priorité. Avec le climat ? Oui, oui, tout le réchauffement climatique. Et ce n'est plus possible de courir par les chaleurs. Aujourd'hui, on a cassé la moitié des chevaux. Tous les entraîneurs nous le disent. On a cassé des chevaux, on a cassé des chevaux, sans arrêt. Et on n'a plus de vieux chevaux dans les courses. C'est un vrai souci. Il va falloir prendre les mesures courageuses. Il faudra les prendre. On va leur souhaiter bien du courage. Un mot de conclusion, Jacques, peut-être ? Moi, je leur souhaite bien du courage. Tout ce qu'a dit Nicolas, c'est vrai. Ça a été passionnant pendant 4 ans. On a pris des décisions pas toujours faciles à prendre. Un peu contre notre gré, mais on les a prises quand même. Mais c'était notre job. Oui, avec le souci de l'intérêt général qui doit primer dans ce groupe. Mais j'espère au nouveau président de France Gallo beaucoup de réussite, quel que soit qui il est. Beaucoup de réussite. Et surtout, être un petit peu géré tout le monde et essayer d'harmoniser toutes les équipes. Alors maintenant que vous n'êtes plus candidat, vous pouvez le dire. Vous allez soutenir qui comme président ? Joker. Joker ? Bon, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment débat. On n'a pas eu de dévoilage de programmes. On attend d'en savoir un peu plus, c'est tout. Mais on attend à la main de savoir, moi. Oui, mais on espère. On espère. En tout cas, il faut rester optimiste, moi, avant tout. Moi, c'est un peu ce que je voudrais dire. Parce que notre activité est quand même extraordinaire. Les gens en vivent de cette passion et tout ça. C'est quelque chose qui a de l'avenir. Et il faut rester optimiste. Oui, exactement, l'optimiste. Moi, je suis très optimiste, oui. C'est vrai qu'en obstacle, on peut être optimiste. Parce que vu l'élevage qu'on a, on a le droit d'être optimiste. Merci, bonne élection à tous. C'était Nicolas Delagenette et Jacques Cyprès pour Alliance Galop.